— Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes sur RAM05 pour une émission spéciale consacrée au second tour des élections législatives qui a lieu ce dimanche 19 juin. Pour présenter et animer ce programme, je suis en compagnie de Simon Bequet. Bonjour, Simon. — Bonjour, Paul. — Pendant une heure, les deux candidats à la députation sur la première circonscription des Hautes-Alpes vont débattre sur notre antenne. D'une part, Pascal Boyer, députée sortante pour Ensemble. Bonjour, Pascal Boyer. — Bonjour. — Et Michel Philippot pour la NUPES. Bonjour. — Bonjour. — Je précise aux auditeurs et auditrices que ce débat a été enregistré ce jeudi 16 juin à 15h30 dans la salle de la Tour à la Batineuve dans les conditions du direct. Durant cette émission, Michel Philippot et Pascal Boyer pourront échanger et confronter leurs idées, leurs points de vue, sur quatre thématiques sélectionnées par la rédaction de RAM05. Dans l'ordre, le pouvoir d'achat, la santé, l'agriculture et le logement. Et on commence tout de suite avec le pouvoir d'achat. Simon Bequet. Depuis la reprise post-Covid, hausse des prix de l'énergie, pénurie de matières premières, hausse du carburant, grève les budgets des ménages et donc le pouvoir d'achat, à tel point que certains, c'est le cas de 60 organisations en France, ne demandent plus un pouvoir d'achat mais bien un pouvoir de vivre. Car pour les ménages les moins aisés, l'augmentation des dépenses contraintes est plus difficile à encaisser. Pour ces ménages-là, ce n'est pas sur le loisir ou les biens de consommation qu'il faut renier, mais bien sur des besoins de première nécessité. Ils sous-chauffent leur logement, ils sautent des repas, etc. Il y a donc deux sujets. Tout d'abord le court terme, l'urgence, mais aussi les moyens et long terme. Et je vous propose dans un premier temps de nous exposer les mesures que vous soutiendrez pour répondre au court terme, c'est-à-dire la personne qui, en ce moment, prend son véhicule pour aller travailler, faute d'alternatives moins chères ou adaptées à ses horaires, et qui voit les prix flamber à la pompe en clair. Comment garantir ce pouvoir de vivre sur le court terme pour les semaines et les mois à venir ? Alors la vie est devenue insupportable pour beaucoup de nos citoyens et beaucoup de Hauts-Alpins. Eh bien il y a déjà un petit mois, on avait fait des auditions citoyennes et on avait vu que la vie s'était effondrée pour beaucoup d'entre eux. Je pense déjà à la crise des Gilets jaunes qui a été un précurseur. Et puis nous, dans nos auditions citoyennes, je pense à tout plein de personnes qui avaient des difficultés liées aux stations de ski qui n'ouvraient pas, liées à la fin du Covid. Ici, ça s'aggrave avec la question évidemment de l'inflation. Et pour nous, il est urgent d'arrêter le tout marché. C'est-à-dire qu'il nous faut, par exemple, bloquer les prix de l'essence le plus rapidement et les prix des premiers produits de nécessité. Parce que des personnes n'arrivent plus à exister, n'arrivent plus à vivre comme vous étiez en train de le dire. Et pour cela, donc dans les mesures d'urgence, eh bien il faut évidemment à la fois bloquer les prix pour stopper l'inflation. Parce que l'inflation est galopante et la première chose, c'est stopper les prix de l'essence. Et c'est ce marché qui laisse l'inflation aller à tout va. Et il faut évidemment donc augmenter le SMIC et aider les petites entreprises avec une caisse de péréquation. Mais donc augmenter le SMIC à 1 500 euros pour que les gens puissent vivre. Parce qu'il s'agit évidemment de pouvoir vivre au quotidien, se loger, manger et tous les besoins minimaux et fondamentaux. Et donc ce sont vraiment nous les premières mesures qui sont extrêmement importantes. Mais tout ça évidemment doit se réfléchir aussi avec des mesures beaucoup plus sur le long terme. C'est-à-dire qu'on ne peut plus laisser le marché toujours répondre à tout. Parce qu'effectivement il y a deux choses. Soit c'est l'essence qui continue à exploser avec l'inflation. Ou alors on essaye de mettre en place sur du long terme d'autres manières de se transporter, d'autres transports en commun. Ou c'est le marché où les gens n'arrivent plus à se chauffer dans une maison. Ou alors on essaye de réfléchir sur du long terme à l'isolation des logements. Et donc au-delà, dans le long terme, il faudra effectivement s'attaquer aux causes et pas simplement réagir aux conséquences. Et reconstruire ensemble, partir des besoins des gens et construire avec énormément de personnes. Pascal Boyer, je vous laisse répondre à cette première question sur le court terme, l'urgence. Comment fait-on pour répondre aux besoins de pouvoir de vivre au déménage ? Eh bien nous, ce que nous proposons, la majorité présidentielle, c'est de, dès le début de la mandature, c'est-à-dire dès début juillet, de voter deux projets, enfin d'examiner et de voter deux projets de loi. Le projet de loi de finances rectificatif et le projet de loi urgence pouvoir d'achat. Le gouvernement travaille dessus déjà depuis la réélection du président de la République, depuis le mois d'avril. Il sera présenté, ces projets de loi seront présentés fin juin au Conseil des ministres. Et ensuite, ils seront débattus au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc ce que nous proposons, c'est que de prolonger le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité, ce que nous avons déjà mis en place depuis l'automne 2021. Nous demandons, enfin nous proposons aussi la revalorisation anticipée des minimas sociaux, bien évidemment. Le dégel du point d'indice de la fonction publique, l'indexation des retraites sur l'inflation, la suppression de la redevance audiovisuelle, l'allègement des charges pour les indépendances, qui représente 550 euros par an pour un indépendant qui touche le SMIC, la réforme du dividende salarié, la remise à la pompe et donc la prolongation de la remise à la pompe des 18 centimes, qui sera prolongée après le 1er août et jusqu'au 31 août, et ensuite sera suivie d'un dispositif d'aide aux gros rouleurs. Une mesure salariale pour le personnel hospitalier, avec le paiement double des heures supplémentaires pendant l'été. Comme je vous le disais, la hausse des pensions et des retraites, avec la revalorisation de 4% dès le 1er juillet des retraites et des pensions. Et puis aussi une aide à l'inflation pour les plus modestes, qui sera versée à la rentrée, et qui sera versée en tenant compte du nombre d'enfants dans les foyers. Donc voilà, nous, ce que nous répondons, c'est de façon très urgente. Nous sommes déjà sur le pont, on va dire, et la majorité présidentielle travaille déjà pour aider les Français le plus rapidement possible face à cette inflation qui est, il faut le rappeler, conjoncturelle. Michel Philippot, est-ce que vous souhaitez réagir avant qu'on interroge Mme Boyer sur les propositions moyen et long terme ? Alors moi, je pense qu'il y a 5 personnes en France qui gagnent autant que 28 millions. Et il y a de l'argent à prendre à certains endroits. Et il est temps de voir que simplement des gens n'en peuvent plus. Moi, je pense à Dominique, qui n'arrivait pas à vendre ses châtaignes. Je pense à tous ses SDF, qui avaient encore du boulot dans les stations et qui aujourd'hui ont tout perdu. Et je pense à plein de hauts alpins qui font des milliers de kilomètres. Et je pense aussi à cette assistante de l'ADMR qui m'a dit, moi, j'arrive même plus à aller visiter mes patients parce que le prix de l'essence est trop cher par rapport à ce que je dois faire. Donc il y a une urgence, une urgence à bloquer les prix. Pascal Boyer, est-ce que vous souhaitez poursuivre avec les propositions pour régler, stabiliser du moins, ou en tout cas augmenter éventuellement le pouvoir d'achat, le pouvoir de vivre des Français ? Alors moi, ce que je voudrais réagir surtout, c'est le blocage des prix. Le blocage des prix, d'abord, c'est anticonstitutionnel. Donc le Conseil constitutionnel ne laissera pas passer le blocage des prix. Le blocage des prix, au niveau de l'Europe aussi, ça ne sera pas autorisé. Donc c'est bien beau de faire des annonces de blocage des prix. Bloquer quoi ? Une centaine de produits ? Des produits de première décécité ? Qu'est-ce que vous allez bloquer ? Vous allez bloquer le pain ? Vous allez bloquer l'essence ? Vous allez bloquer quoi ? Et en même temps, on se rend compte que quand on bloque les prix, on va réduire la marge des entreprises qui produisent ces produits de première nécessité. Je prends par exemple le producteur de pommes qui, chez nous, va avoir une marge réduite puisque vous allez l'obliger à vendre beaucoup moins cher son produit. Et en même temps, vous allez l'obliger à avoir une masse salariale qui va augmenter puisque vous augmentez le SMIC. Et on sait très bien que dans l'agriculture et notamment dans l'arboriculture, la masse salariale est importante dans le coût de production. Donc ce qui veut dire qu'on va avoir des marchands de pommes qui vendront à perte, qui est interdit aussi en France, il faut le dire, puisque la loi Galande nous interdit depuis 1986 de vendre à perte des produits. On va se retrouver dans un marché où on va se retrouver dans une pénurie de produits. Donc ce qui veut dire que ça va augmenter et ça va créer de l'inflation. Pascal Boyer, vous avez un petit peu d'avance en temps de parole sur Michel Philippot qui souhaite réagir. Moi, je veux réagir parce que Mme Boyer parle beaucoup de notre programme. Mais moi, j'aimerais bien dire que nous, on veut justement au contraire avoir un prix plancher aux agriculteurs. On en a assez que les agriculteurs sont payés 8% aux grosses entreprises quand elles-mêmes prennent 92% de marge. Donc l'idée du blocage des prix, il est dans les deux sens. Il est un blocage de prix minimum et un blocage de prix maximum. Nous, ce qu'on en a assez, c'est qu'il y en a certains qui se gavent. Comme je vous ai dit, il y a 5 personnes qui gagnent autant que 28 millions. Il y en a qui font de la spéculation, qui font des dividendes sans arrêt. Et nous, on veut s'attaquer à ça et on ne veut pas s'attaquer aux petites gens, ni aux entreprises. Notre entreprise, nos petites entreprises, c'est le maillage essentiel du territoire. On les aide par rapport à la péréquation. On les aide aussi parce qu'on fixe des prix minimums dans l'autre sens. Et il faut arrêter de mélanger tout. Et c'est extrêmement important de comprendre que nous, on s'attaque uniquement aux gens qui spéculent sur la misère. Amazon a vu ses bénéfices complètement multipliés pendant la crise du Covid. Et on en a assez de toutes ces personnes qui se gavent sur le dos des gens qui n'ont plus rien. Au cœur, au centre de cette question du pouvoir d'achat, il y a bien sûr les prix du carburant et de l'énergie. Ce sont vraiment ceux qui ont connu une augmentation la plus importante avec les différentes perturbations récentes. Quelles sont vos propositions sur le long terme maintenant pour tenter justement de répondre à un marché dont on ne sait pas exactement comment il évoluera sur les prochains mois, voire les prochaines années ? Pascal Boyer. Oui. Alors au niveau de l'énergie du carburant, alors bien évidemment, on sait tous qu'au niveau du pétrole, les ressources naturelles vont diminuer à partir de 2030. Donc ce qui veut dire que diminution des ressources, ça veut dire augmentation des prix. Donc il est temps, et on le voit aujourd'hui, nous sommes sous une température de 41 degrés. J'avais ça à ma voiture tout à l'heure. Nous sommes dans une transition écologique, comme nous le disons tous, et nous allons être obligés de changer nos modes de production d'énergie. Alors évidemment, il y a la production d'énergie, des énergies renouvelables, telles que ici l'hydroélectricité avec nos barrages EDF, qui, je le précise, ne sont pas privatisés. Nous avons aussi les éoliens et nous avons aussi la production solaire, bien évidemment. Ici aussi, nous pouvons en profiter. Ce que nous proposons, nous aussi, pour produire de l'énergie, ce sont les nouvelles centrales nucléaires, les nouvelles usines nucléaires que nous allons proposer, que nous construirons, 6 ERP qui seront construites jusqu'en 2050. Alors vous me direz, 2050, c'est loin, bien évidemment, mais ce sont des investissements qui sont lourds à porter et des projets qui sont très longs à mettre en place. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un mix énergétique avec des énergies renouvelables et en même temps avec le nucléaire, énergie la plus décarbonée que nous puissions trouver. Mais vous allez me dire, oui, tout ça, il faut que ça soit développé. On a pris beaucoup de retard, bien évidemment. Donc il est important aussi de changer les modes de comportement. Et on peut dire qu'il faut quand même voir le verre à moitié plein. Le coût de l'énergie, qui est effectivement très élevé, permet aussi aux personnes de s'organiser sur les territoires. Le covoiturage, je pense notamment. Aussi l'utilisation de plus en plus du vélo, de la trottinette, on voit bien dans les rues de Gap. Donc la marche à pied aussi, bien évidemment. Donc on se rend compte qu'augmenter le coût de l'énergie, ça permet aussi d'avoir un changement de comportement. Et c'est très bon pour l'environnement. — Alors moi, je pense qu'il est temps de s'attaquer aux causes du système et pas aux conséquences. C'est-à-dire que je prends l'exemple des personnes qu'on a auditionnées. Mais voilà, l'essence est à 2,40 €. Le tout marché va priver la liberté et empêcher les gens de se déplacer. Et le tout marché nous amène doucement vers le chaos. Il est temps d'avoir une réflexion tous ensemble, à la fois de faire des mesures d'urgence et sur le long terme, d'essayer de planifier, par exemple, d'autres transports en commun, moins émetteurs de gaz à effet de serre, d'autres manières de se déplacer. Et on peut réfléchir ensemble avec les entreprises, avec les travailleurs et avec toutes les personnes qui vivent le besoin de se déplacer. Mais quand on part des besoins des gens, c'est aussi la relocalisation de l'économie par rapport à la question des déplacements. C'est aussi, par exemple, l'éloignement des services médicaux. Comment on peut rapprocher tout ça des personnes ? Donc il y a toute une réflexion à avoir à partir des besoins des gens sur la question des transports. Il y a une réflexion à avoir, moi, que j'expliquerai tout à l'heure en long et en large, sur la question du bâtiment. Et il y a la même question, évidemment, sur toutes les questions de l'agriculture. Mais on va en parler aussi tout à l'heure. Et effectivement, aussi de l'énergie. Il faut réfléchir sur du long terme et débattre ensemble. Je pense que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on va vers des périodes de sécheresse de plus en plus fortes. Et il y a à la fois, évidemment, atténuer le réchauffement climatique et à la fois faire face à la catastrophe. Aujourd'hui, la moitié des centrales sont à l'arrêt. Demain, avec la sécheresse, il y aura d'autres centrales encore à l'arrêt. Donc il faut vraiment avoir brassé les idées avec tout le monde pour effectivement diminuer les gaz à effet de serre, mais aussi avoir des compétences qui pourront traverser les crises qu'on est en train tout doucement d'avoir avec la crise écologique parce qu'on démarre. Alors notre territoire, évidemment, il y a, comme l'a dit Mme Boyer, des barrages. On a des choses qu'on peut mettre en avant. Et il y a aussi l'énergie de la mer où il y a plein de choses à développer pour la France. Il vous reste chacun à peu près une minute pour conclure sur cette première partie. Je voudrais introduire une notion dont on a assez peu parlé jusqu'ici, la notion de sobriété qui a aussi un rôle à jouer éventuellement dans la diminution des dépenses des ménages pour tenter de regagner du pouvoir de vivre. Quel est votre regard sur cette possibilité de sobriété énergétique, sobriété peut-être aussi de déplacement, de transport ? Mme Boyer, vous reste une minute trente. Alors, sobriété, moi je dirais plutôt que c'est le progrès qu'il faut accompagner. C'est le progrès qu'il faut transformer et le progrès qu'il faut adapter. La sobriété, comme je le disais tout à l'heure, les changements de comportement, c'est ce qu'il y a, je pense, de plus important. Prenons par exemple dans les Hautes-Alpes, si nous pouvions mettre en place le train au quotidien, donc un train navette, un train pendulaire qui permettrait aux personnes de venir travailler tous les jours dans les grandes métropoles, comme je le dis, Gap, Embrun ou Briançon, là, effectivement, on pourrait parler d'un progrès sur nos transports en commun et collectifs dans le département. Donc moi, plutôt que de penser sobriété, moi je pense qu'il faut faire changement de comportement et de nouvelles manières de se déplacer. M. Philippot, en une minute. Alors il y a une sobriété subie et il y a une sobriété choisie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens sont obligés de la sobriété, peuvent pas se déplacer. Il y a des gens qui n'arrivent plus à chauffer et ça, c'est une sobriété subie. Et donc, on peut remédier à ça sur du long terme si on planifie et si on construit ensemble. Je prends l'exemple, si on isole thermiquement les bâtiments, je prends un exemple à Saint-Dié-des-Vosges où il y a des bâtiments en bois, en terre crue, en paille qui ont été construits, des immeubles de 7 étages. Eh bien, la facture chauffage y est de 5 euros. Elle a fait vivre la petite industrie locale et en même temps, les personnes n'ont plus à chauffer. On est dans des logements sociaux ou dans un endroit où il fait aussi froid qu'ici. Et donc, véritablement, la sobriété, elle peut être quelque chose du bien-être. Elle peut être autre chose. Elle peut être un mieux-être à vivre. Très bien. Pascal Boyer, pour faire le point sur le temps de parole, vous êtes à environ 7 minutes de temps de parole. Michel Philippot à 7 minutes 20 secondes. On poursuit avec le deuxième thème de ce débat, le chapitre de la santé. Depuis 2004, l'hôpital public est financé en France par la T2A, la tarification à l'activité. Et depuis cette date, la logique est donc celle de la rentabilité. Et de plus, depuis au moins une décennie, les hôpitaux subissent des restrictions budgétaires qui les obligent à réaliser des économies celles-ci sont réalisées, notamment sur le nombre de lits, mais aussi sur les salaires du personnel soignant. Résultat, revenus et conditions de travail de moins en moins attractifs, et donc difficultés de recrutement croissantes. La crise sanitaire a particulièrement exacerbé ces problématiques. Et aujourd'hui, de nombreux services d'urgence en France sont en très grande difficulté. Bref, personne aujourd'hui ne nie l'existence de la crise de l'hôpital, puisque le président de la République lui-même a commandé un rapport pour fin juin. Pascal Boyer, quelles sont vos propositions pour résoudre cette crise ? Alors oui, bien évidemment, on se rend bien compte que l'hôpital public, il y a un malaise. On est bien d'accord. Et effectivement, la T2A, introduite dans l'hôpital public, n'a pas été, on va dire, d'une grande richesse pour l'hôpital public. On se rend bien compte aussi qu'on est dans un système où il y a un manque d'attractivité des métiers du soin, que ça aille au niveau médical, qu'au niveau paramédical, et je pense notamment aux infirmières, aux aides-soignantes, aux brancardiers, aux ambulanciers, et que toutes ces personnes-là sont effectivement dans une souffrance au travail, et il faut le reconnaître. Ils ont tenu pendant la crise Covid, nous les avons tous remerciés. Et après, effectivement, il y a eu cette crise qui a duré, qui a duré, et ces personnes se sont épuisées à soigner et à être au chevet de nos malades. Je ne peux que les soutenir et les féliciter, encore une fois, comme je l'ai fait depuis de nombreux mois. Mais en disant ça, ça ne résout pas forcément tout. Donc il y a eu une revalorisation des salaires, 183 euros par mois minimum, et puis revalorisation des infirmières, du salaire des infirmières, des médecins. Mais on voit bien que ce n'est pas ça qui a attiré le personnel et les personnes à l'hôpital public. Donc il y a un problème de recrutement au niveau de la formation, et il y a un problème, après, effectivement, un problème de recrutement au niveau des agents hospitaliers et des personnels soignants. Nous avons, on va dire, fait sauter le numerus clausus, mais nous savons très bien déjà qu'il faut quelques années, voire au moins une bonne décennie pour former des médecins. Donc ce n'est pas ça non plus qui va résoudre le problème tout de suite. Mais tout au moins, je pense qu'il est important de faire réunir, de réunir à nouveau le personnel, enfin le système médical hospitalier et le système médical de ville, comme on dit, ou le système médical privé, de manière à avoir un travail en commun et une complémentarité des soins dans le suivi des soins et dans la qualité des soins des personnes. Il y a aussi le développement de l'hospitalisation à domicile. Je pense notamment aux personnes âgées qui préfèrent rester chez elles que de se retrouver à l'hôpital ou en EHPAD. Et je pense aussi à la mise en place, à la création de résidences seniors sur nos territoires. J'ai déjà travaillé avec les élus locaux sur ce sujet, de manière à pouvoir faire une passerelle entre le domicile et l'EHPAD. Il y a la télémédecine aussi à développer, bien évidemment, qui a déjà fait ses preuves pendant la crise Covid. Et on a vu que les personnes qui... Enfin, il y a eu beaucoup de... Enfin, quelques patients ou même un certain nombre qui ont pu l'utiliser. Et cette mise en pratique a permis de développer la télémédecine dans nos territoires ruraux, ce qui est important. L'important, c'est effectivement de rapprocher les soins du... Enfin, le personnel soignant des malades. Mais, effectivement, une fois qu'on a dit ça aussi, on a tout dit. Et je pense qu'il est important aussi de, on va dire, de créer du bien-être au travail pour les personnels soignants. Mais en créant du... Pour créer du bien-être au travail, il faut, effectivement, augmenter le nombre de soignants de manière à ce que les personnels qui sont présents dans les hôpitaux aient une charge de travail diminuée et qu'on retrouve une régularité et une normalité dans la façon de travailler pour le personnel soignant. Michel Philippot, vous pouvez réagir aux propos de Pascal Boyer et proposer vos propositions également. Je suis très heureux d'entendre une critique du tout marché dans l'hôpital pour Mme Boyer, c'est-à-dire qu'elle remet en cause la tarification à l'acte. Et pour moi, c'est en tout cas des évolutions que je trouve très importantes et que je suis heureux de l'entendre de sa bouche. Alors en fait, comme je vous l'ai dit, nous, on a fonctionné avec plus de 500 auditions citoyennes depuis ces deux dernières années et ça m'a énormément marqué. Donc on a auditionné le collectif Santé en danger, des syndicats du monde de la santé, des personnes qui travaillaient dans les EHPAD et des personnes qui travaillent aussi avec l'ADMR et un tas de personnes dans la rue avec cette question comment ça va ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire changer les choses avec des questions très ouvertes ? Et là-dedans, on écoutait des infirmières. Et effectivement, la tarification à l'acte était quelque chose qui revenait très fréquemment. mais c'était aussi un mal-être sur plein de sujets. Par exemple, beaucoup d'infirmières m'ont dit moi j'ai choisi ce métier parce que je voulais être au contact des patients tout le temps et maintenant je fais 75 à 80% de mon travail sur un ordinateur et puis je ne suis plus au contact directement des patients. Et donc moi j'ai tout à apprendre d'eux et c'est un peu ce que j'ai pu commencer à faire étant donné que moi je ne suis pas encore député et que j'ai toute cette écoute à faire et à continuer à faire effectivement si dimanche les citoyens me le permettent. Effectivement, Mme Boyer a dit qu'il fallait faire sauter le numéros clausus. Moi je pense qu'il faut aussi vous savez qu'il y a eu 17 000 lits qui ont été supprimés durant les différents mandats. Je pense qu'il faut recruter 100 000 personnes soignants et médecins 300 000 dans le secteur médical mais tout ça c'est beau c'est facile à dire et c'est beaucoup plus compliqué parce que dans mes auditions j'ai aussi découvert une dame au poète qui était pizzaiolo et qui venait de quitter l'hôpital parce qu'elle n'en pouvait plus parce que ça lui trouvait plus sens et parce qu'elle disait basta. J'ai découvert aussi des médecins qui n'étaient pas du tout anti-vaccins de A à Z mais qui refusaient la manière dont ils avaient été traités par le haut et qui eux refusaient d'obéir à des ordres où ils n'y trouvaient plus sens pour des raisons qui leur appartiennent et qui se trouvaient chassés de l'hôpital. Et donc on se trouve devant des questions de sens qui sont beaucoup plus profondes des questions de gens qui sont extrêmement motivés par rapport à leur boulot mais qui se trouvent devant des ruptures et donc on ne va pas simplement y arriver avec des recrutements il faudra vraiment une écoute. Alors effectivement nous pour la santé c'est aussi la gratuité et l'accessibilité à 100% sécu parce qu'il y a à la fois le monde de l'hôpital qui va mal il faut effectivement le soigner mais il y a aussi des gens dans nos secteurs extrêmement isolés qui n'arrivent plus à arriver à l'hôpital. L'hôpital où très vite on est facturé si jamais on n'y a été pas pour rien. Moi j'habite à une heure du premier hôpital et le service de nuit a failli fermer il faut lutter contre les déserts médicaux reconstruire une santé publique et toujours toujours partir des besoins et voir véritablement ce décrochage qu'il y a entre notre population le monde politique et ce qui est organisé et le monde du marché qui qui leur parle de moins en moins. Avant de passer à la question suivante Pascal Bouyer vous pouvez réagir aux propos de Michel Philippot ? Oui parce que quand on parle du monde du marché pour l'hôpital c'est vraiment étonnant. Moi j'aimerais savoir si dans un hôpital public en France il y a beaucoup eu de personnes de malades de patients qui sont arrivés aux urgences et à qui on a dit non on vous ne soigne pas parce que on ne peut pas vous facturer l'acte. Là je pense qu'il faut arrêter ce discours ce discours quasiment outrancier l'hôpital public accueille tout le monde l'hôpital public est là pour soigner tout le monde et il n'y a jamais eu de soucis et il n'y a jamais eu de refus de soigner quelqu'un parce qu'on ne pouvait pas le facturer. Il y a des systèmes qui existent la CMU on a aussi un système de mutuel qui a été mis en place 1 euro par jour donc c'est 30 euros par mois donc il y a tout un soutien il y a le reste à charge pour les personnes qui ne peuvent pas se financer les soins dentaires les appareils dentaires les appareils auditifs donc il y a eu tout un tas de mesures qui ont été mises en place pour justement que les français puissent avoir accès aux soins et des soins de qualité. Je pense qu'il ne faut pas dire qu'il faut faire sauter le numerus clausus puisque nous nous l'avons fait donc le numerus clausus a été supprimé. Je voudrais revenir aussi sur l'attractivité des personnels médicaux dans nos territoires ruraux et je pense qu'il y a un travail à faire sur les jeunes stagiaires qui sont encore en formation et à qui on doit fournir des conditions on va dire presque idéales quand ils viennent faire leur stage ainsi que les jeunes médecins et les jeunes personnels soignants qui sortent de leurs études et qui souhaitent s'installer dans les Hautes-Alpes. Je pense que c'est important qu'ils sachent que dans le département des Hautes-Alpes on se préoccupe de leur installation et qu'on essaye de leur donner les meilleures conditions possibles quand ils arrivent dans notre département pour leur installation. Alors vous avez commencé à l'aborder effectivement concentrons-nous sur notre département avec la problématique de l'accès aux soins concernant les spécialistes d'abord à population égale les Hauts-Alpins doivent se partager un plus petit nombre de médecins spécialistes qu'ailleurs dans la région et à propos des médecins généralistes également aujourd'hui il y a besoin de plus de professionnels pour accomplir la même charge de travail que les généralistes qui partent à la retraite puisque les jeunes diplômés recherchent un rythme de travail moins élevé que leurs aînés. Quelles sont vos idées Michel Philippot pour améliorer l'accès aux soins et notamment dans ce département des Hautes-Alpes ? Je voulais répondre à Madame Boyer qui souvent parle de mon programme par rapport à des mots que je dis quand je parle du tout marché c'est justement ça c'est que dans un territoire rural isolé l'accès aux soins est beaucoup plus difficile mais ça c'est parce que c'est le marché qui l'organise parce que c'est pas aussi rentable donc ce n'est pas une question d'idéologie moi c'est une question d'écoute des personnes de ce qu'elles vivent c'est telle personne qui me dit avoir attendu 7 heures dans une salle d'attente pour être soigné à dire que malgré tout les infirmières faisaient ce qu'elles pouvaient ou parfois pas mais je veux dire tout le monde essaye de faire ce qui est possible à sa place et essaye véritablement d'aller le plus loin possible mais aujourd'hui on a un éloignement on a des déserts médicaux et donc nous l'objectif c'est de lutter le plus possible des déserts médicaux mais moi je n'ai pas envie de partir de haut et de dire exactement comment il faut faire il faut aller nous dès le mois de septembre on part de chaque village pour savoir les besoins et où nous on aimerait bien avoir des dispositifs de santé à moins de 20 minutes de chez soi donc l'idée c'est comment on peut organiser ça et donc effectivement moi je ne vais pas dire exactement combien on va en créer etc je veux changer la méthode de faire je veux partir des besoins en écoutant les gens pour qu'ils d'abord puissent se déplacer moins et pour aussi que notre service de santé publique soit le plus performant possible et donc partir des besoins des soignants partir des besoins des patients partir des besoins de tous pour créer un monde et face à ça quand je parle je ne mets pas le marché face à une organisation collectiviste c'est simplement le marché face aux besoins des personnes c'est à dire que ce ne soit pas à un moment et bien là ce n'est pas rentable d'avoir un hôpital à tel endroit parce que bien non il faut qu'il soit à moins de telle distance d'une personne de partir des besoins des gens c'est ça qui doit organiser notre manière de fonctionner et le bien-être sur le futur Pascal Boyer à propos du nombre de spécialistes qui manquent dans les Hautes-Alpes et au renouvellement des médecins généralistes quelles sont vos propositions ? Bah écoutez moi je vais faire comme monsieur Philippot qui n'a pas forcément répondu à la question que vous aviez posée mais par contre moi ce que je souhaiterais répondre c'est que à les hôpitaux de proximité comme nous les appelons et bien il y a un Premier ministre qui est venu il n'y a pas très longtemps au mois de mars justement pour annoncer une annonce monsieur Jean Castex pour faire une annonce et qui a donné qui a annoncé un certain nombre de millions d'euros pour reconstruire l'hôpital d'Embrun qui était effectivement dans une situation où il fallait faire quelque chose et donc une reconstruction de l'hôpital donc je pense que l'hôpital public a été pris en considération dans le département bien évidemment il y a encore des choses à faire moi je pense notamment à l'hôpital de Laragne parce que là aussi il y a aussi des financements à aller chercher et moi je pense que quand je enfin j'ai déjà trouvé des financements un certain nombre de financements qui ont été apportés à l'hôpital de Laragne mais je pense que ce n'est pas suffisant et il faudra encore aller en chercher mais comme je suis d'accord avec vous aller chercher des financements sur un hôpital par exemple comme Laragne c'est travailler avec les médecins travailler avec le personnel soignant travailler avec les familles travailler avec les patients de manière à pouvoir trouver un projet pour cet hôpital un projet médical on va dire qui permet effectivement de pouvoir aller comment dire chercher des fonds dans nos ministères pour pouvoir financer des investissements mais moi ce que je quand vous me dites que vous partez du besoin des patients je pense que le constat est là nous le sommes tous face à une situation où effectivement nous avons un manque crucial de personnel puisque nous de toute manière voyez bien dans nos propositions nous avons nous proposons de multiplier par deux les heures supplémentaires cet été dans les services d'urgence donc on a un constat je pense qu'il n'y a pas besoin de tourner rond maintenant il faut trouver des solutions quand vous nous dites qu'il faut effectivement créer enfin qu'il faut deux ou trois nouveaux soignants pour remplacer un ancien soignant ça je suis entièrement d'accord avec vous et je pense que le numerus clausius qui a été donc libéré je pense qu'il va falloir l'augmenter aussi ce numerus clausius parce que le nombre de personnes de médecins le nombre d'infirmières le nombre de soignants qui sont formés ne sont peut-être pas en adéquation avec les besoins de nos territoires et je ne parle pas que des territoires ruraux dans tous les territoires il y a des besoins Michel Philippot vous avez deux minutes pour cette question j'insiste sur le problème des spécialistes les dentistes psychiatres gynécologues pour les aider à s'installer dans les Hautes-Alpes quelles seraient vos propositions ? c'est évident qu'il faut que des spécialistes puissent venir ici donc il faut effectivement faire deux choses les attirer et donc effectivement il faut qu'il y ait des services publics pour que ce soit le bien-vivre parce qu'il voit effectivement une ruralité qui est subie il y a plein de gens aujourd'hui qui subissent la ruralité et qui n'ont pas les services publics à proximité et effectivement quand vous voyez le médecin qui ne vient pas ou le spécialiste qui ne vient pas il y a parfois des raisons à réfléchir sur l'accessibilité de ce territoire etc. et à la fois il faut aussi avoir un contrat d'engagement peut-être dès le départ je ne me souviens plus tout à fait de ce qui est dans notre programme mais il y a une une volonté aussi d'aider dans la formation et de payer nous comme vous savez on a une allocation d'autonomie une allocation pour les jeunes de 1063 euros et même pour les personnes qui ont les longues études mais derrière ça il y a un contrat pour que des médecins et des spécialistes pour lesquels on aura investi pendant plusieurs années se déplacent dans l'extrême ruralité et dans nos territoires très bien merci à vous deux sur ce chapitre de la santé je vous propose de passer au thème suivant celui de l'agriculture un point sur le temps de parole Pascal Boyer vous avez une minute de plus 15 minutes 30 presque et Michel Philippot 14 minutes 20 sur ce temps de parole poursuivons donc avec l'agriculture l'agriculture qui fait partie des secteurs d'activité phare du département près de 2000 exploitations ils sont recensés avec des productions telles que l'arboriculture bien sûr le deuxième employeur saisonnier du département ou encore l'élevage la production laitière la viticulture ou bien l'apiculture et le secteur emploie 8% des actifs des Hautes-Alpes 3000 personnes or l'accès aux fonciers agricoles est aujourd'hui très compliqué pour de nouveaux agriculteurs ce qui rend difficile le renouvellement des générations et accentue le vieillissement de ce secteur d'activité ce qui aggrave la disparition du modèle traditionnel familial et encourage la concentration des terres une première loi d'urgence a été adoptée en décembre pour commencer à encadrer l'accès aux fonciers agricoles et une loi plus poussée est attendue pour ce quinquennat justement si vous êtes élu député vous allez pouvoir donner votre avis sur cette loi pour commencer Michel Philippot que préconisez-vous comme législation pour réglementer l'accès aux fonciers agricoles alors je ne maîtrise pas dans le détail cette question là moi ce que je peux vous faire c'est moi je connais le bilan un peu du monde de l'agriculture et puis je vais vous montrer la manière dans laquelle on va pouvoir travailler c'est à dire que moi ce que je vois c'est qu'il y a un agriculteur qui se suicide il y a une crise climatique dont ils vont être les premiers victimes on a de plus en plus tous du glyphosate dans le sang et effectivement les agriculteurs en sont les premiers victimes sur la question du foncier est-ce que vous avez des propositions ? alors sur la question du foncier nous on veut effectivement créer 300 000 postes d'agriculteurs parce qu'on veut relocaliser une agriculture et qui soit à terme complètement biologique pour ne plus avoir deux modes de culture c'est à dire une culture bio et une culture non bio on veut aller vers 100% de bio alors la question du bio du pesticide je l'ai prévu pour la suite je reste sur le foncier c'est à dire que moi j'ai besoin de comprendre la philosophie de ce qu'on essaye de mettre en place parce qu'effectivement donc il va falloir soutenir les paysans et il va falloir véritablement pouvoir travailler sur les terres et faire de la co-concertation pour que tout le monde puisse accéder à la terre et pour qu'on puisse installer le plus de paysans possible Pascal Boyer même question que préconisez-vous comme loi pour encadrer cet accès à la terre et aux fonciers agricoles oui alors effectivement vous avez déjà parlé que nous avons voté une loi la loi s'en passe tous comme nous l'appelons tous comme ça puisque c'est mon collègue des Hautes-Pyrénées avec qui j'ai travaillé sur cette loi et avec qui nous sommes et avec qui nous sommes extrêmement collègues puisque nous sommes des députés de la montagne députés de l'association nationale des élus de la montagne dont je suis secrétaire générale et si je suis élue je serai présidente au mois d'octobre donc nous sommes là pour effectivement nous députés de la montagne préserver le foncier parce que comme vous l'avez dit dans notre département dans les Hautes-Alpes le foncier est rare le foncier est contraint ce qui oblige effectivement enfin ce qui empêche aussi des nouveaux agriculteurs de s'installer or il faut savoir quand même que dans le département des Hautes-Alpes et c'est une rareté en France quand il y a un départ à la retraite il y a automatiquement l'installation qui se fait et je pense que là on peut dire bravo à la chambre d'agriculture qui fait un énorme travail sur ce sujet concernant effectivement les propositions qui devraient être faites alors oui et je voulais revenir aussi sur la loi sans passe tous qui effectivement privilégie l'installation des jeunes agriculteurs et en même temps qui évite des holdings sur le foncier pour éviter effectivement que des très grands groupes voire des grands groupes étrangers puissent racheter des terres pour faire de très grosses exploitations nous ce que effectivement alors avant de se dire on va se faire installer les jeunes il faut aussi donner envie aux jeunes d'aller sur le monde du vivant donc pour donner envie aux jeunes d'aller sur le monde du vivant il faut déjà les former je pense qu'il y a un énorme travail à faire sur la formation des jeunes et sur sur la communication des métiers du vivant avant de leur dire vous allez vous installer on va vous créer du foncier ensuite en ce qui concerne la libération enfin la libéralisation des terres et du foncier je pense qu'il est important qu'effectivement on se rend compte qu'il y a des terres qui ne sont pas forcément exploitées il faut le dire mais dont les propriétaires touchent forcément la PAC donc il serait important de travailler là-dessus de faire peut-être un recensement et puis d'aider les agriculteurs et nous l'avons déjà fait à avoir une retraite on va dire convenable nous avons déjà monté le montant minimum de la retraite des agriculteurs pour des temps pleins nous l'avons voté avec la loi Chassaigne il y a quelques mois et en même temps donc ça permettrait d'inciter les anciens les anciens à partir à la retraite à libérer leurs terres et en même temps comme ça ça permettrait aux jeunes de pouvoir avoir un foncier un peu plus un peu plus libéré donc voilà il y a des je pense que c'est vraiment travailler sur l'âge de la retraite et accompagner les anciens pour avoir une retraite meilleure de manière à ce que les jeunes puissent avoir accès au foncier Michel Philippot vous pouvez réagir au propos de Pascal Boyer et approfondir cette question du foncier à propos de la retraite nous la retraite elle est minimum 2500 euros pour le monde agricole nous pour aider les agriculteurs aussi l'idée c'est de faire des prix planchers au niveau des agriculteurs pour la vente de leurs produits pour les aider on rachète aussi toute la dette des paysans s'ils veulent s'installer en bio notre objectif de soutenir les paysans et de la création de 300 000 postes d'agriculteurs c'est parce que on sait très bien que quand on fait une bifurcation et bien il faut plus de main d'oeuvre et donc pour cela il faut accompagner ça parce que ça va se créer dans la durée et dans le long terme et ça se crée avec eux mon objectif c'est véritablement de faire parler des mondes agricoles différents donc vous savez que moi j'essaye de parler autant avec les jeunes agriculteurs des gens de la FED comme Anne-Marie Gros puis des gens de la Confédération Paysanne mais dans tout ça c'est l'objectif de se faire parler des mondes pour assumer notre souveraineté alimentaire moi je suis effaré qu'aujourd'hui avec les grands accords et bien on arrive à avoir de l'agneau de Nouvelle-Zélande qui est moins cher que l'agneau de Cisteron c'est quand même de plus en plus étrange avec ce grand déménagement du monde qu'on ne privilégie pas l'agriculture locale c'est-à-dire que nous il y aura une taxe kilométrique pour tous les produits qui font le grand déménagement du monde et donc ça permettra une relocalisation de l'agriculture et ça permettra d'assurer notre souveraineté alimentaire alors évidemment il faudra libérer du foncier moi je ne maîtrise pas assez ce dossier-là parce que je n'ai pas été encore député et c'est tout un travail ça fait des années que je travaille moi sur le secteur du bâtiment et donc je maîtrise dans le détail et je n'ai pas une maîtrise de tous les sujets et je m'en excuse devant les auditeurs et bien sur ce chapitre de l'agriculture toujours la question du bio les Hautes-Alpes sont le premier département bio de France en termes de surface agricole utile ex-aequo avec le Var avec 43% des surfaces en bio et sur ce sujet des pesticides justement le plan Eco-phito de 2008 a échoué à réduire par deux l'utilisation de produits phytosanitaires en 10 ans c'était son objectif et il a été prolongé jusqu'en 2025 quel type de législation sur l'utilisation des pesticides proposez-vous ? Michel Philippot vous avez un petit peu moins de temps de parole je vous redonne la parole on ne peut pas interdire le glyphosate quand tous des produits importés de tous les pays arrivent chez nous donc il faut une concertation avec tout le monde pour taxer les produits qui viennent de l'extérieur s'ils sont avec des produits du glyphosate il faut écouter les agriculteurs qui se suicident qui ont leurs propres difficultés qui vivent une culpabilisation parfois de ne pas faire du bio et plein de pauvres qui se sentent culpabilisés de ne pas pouvoir manger bio et de ne pas pouvoir donner du bio à leurs enfants donc il est temps de se parler parce qu'il y a un vrai problème avec les pesticides on a tous du glyphosate dans le sang comme je le disais tout à l'heure et on a un problème de malbouffe la crise du Covid a été accentuée par le problème de la malbouffe et il est temps d'avoir une bifurcation complète nous on est pour 100% du bio pour ne pas avoir de filière concurrente et de ne pas avoir deux manières de manger et qui culpabilisent les uns et les autres mais tout ça on veut le faire dans une co-concertation entre le monde agricole les besoins des gens et le besoin des travailleurs et l'ensemble de nos citoyens mais on mettra tous les moyens par rapport à ça il est hors de question que ce soit les agriculteurs qui en pâtissent et il est hors de question que des produits viennent de l'extérieur ou qu'on continue le grand déménagement du monde notre souveraineté alimentaire est très importante Pascal Boyer même question quelle législation proposez-vous sur l'utilisation des pesticides dans l'agriculture ? Alors moi ce que je moi je suis tout à fait d'accord que si on utilise si on interdit complètement les phytosanitaires et les pesticides parce qu'il y a ces deux produits deux sortes de produits différents on risque de voir entrer dans notre dans notre pays des produits qui seront beaucoup moins de qualité et beaucoup moins on va dire satisfaisant à ce niveau-là que ce que nous pouvons produire en France en France nous avons la meilleure agriculture au monde avec une une agroécologie qui a été mise en place depuis dix ans avec des normes les plus strictes au niveau des produits phytosanitaires et pesticides au monde donc les agriculteurs sont conscients et font une agriculture de qualité et je salue leur travail si on interdit tout tout produit phytosanitaire ou pesticide on risque de se retrouver dans une impasse technique parce que nous n'avons pas d'alternative sur tous les produits il faut savoir quand même que ces produits-là ont été largement diminués et notamment l'utilisation des produits et notamment l'utilisation du glyphosate a largement été diminuée et notamment au cours du quinquennat donc cette diminution et voire cette interdiction des produits phytosanitaires pourraient nous amener et pesticides pourraient nous amener dans une pénurie d'aliment une pénurie alimentaire puisque les produits agricoles auraient moins de rendement et comme on met un SMIC à 1500 euros on se retrouverait avec une augmentation de la masse salariale ce qui permet et on sait très bien comme je l'ai déjà dit que la masse salariale c'est très important dans les coûts de production ce qui veut dire que les agriculteurs vendraient à perte donc soit on se retrouve en pénurie soit on se retrouve avec plus rien du tout et on est obligé d'aller chercher nos produits alimentaires à l'extérieur donc que faut-il faire il faut déjà avoir une concertation avec les pays limitrophes avec les pays européens donc c'est pas en voulant ne pas obéir à tous les traités européens ou obéir aux traités à certains traités et pas à d'autres qu'on y arrivera et qu'on arrivera à discuter avec les autres pays limitrophes et les autres pays de l'Union Européenne donc première chose restons dans l'Europe et ne faisons pas le Frexit comme vous le proposez dans votre programme ensuite une fois qu'on aura dit ça une fois qu'on sera resté dans l'Europe une fois qu'on aura stabilisé notre position et que et que nous nous l'avons nous avons cette position là restons dans l'Europe restons dans une avec une France forte et bien à ce moment là nous pourrons peut-être discuter et nous discuterons avec les pays européens pour justement limiter ces distorsions de concurrence entre les pays et notamment au niveau des normes phytosanitaires et au niveau des normes sociales vous avez 2 minutes 30 Michel Philippot non je vais pas prendre tout ce temps mais j'aimerais bien madame Boyer que vous parliez de votre programme nous n'avons aucun programme sur le Frexit vous êtes dans la caricature moi jusqu'à présent j'essaye de construire dans un débat vous êtes classé 563ème sur 577 députés sur les questions écologiques j'aimerais bien pouvoir exposer mon programme et que vous parliez du vôtre c'est tout moi c'est un débat donc je pense qu'on peut discuter moi je vous empêche pas de parler de notre programme mais peut-être que vous le connaissez pas alors que moi je l'ai lu je l'ai étudié je l'ai regardé donc je peux donner mon avis nous sommes en démocratie mais ça effectivement c'est peut-être aussi ce qui risque de nous attendre dans quelques semaines si jamais enfin dans quelques jours si jamais vous étiez au pouvoir c'est-à-dire le manque de liberté de parole moi je vous expose mon point de vue sur votre programme et puis et sur les choses et les mesures que vous voulez mettre en place je n'en ferai pas une polémique c'est simplement que nous ne parlons pas de Frexit nous ne parlons pas de plein de choses que vous êtes en train de dire j'arrête là j'ai pas envie de polémiquer moi j'arrête pas là c'est du Frexit déguisé bon c'est tout c'est un dupe c'est duper les gens voilà avec le nup et je vous propose d'enchaîner avec le quatrième thème de ce débat c'est le logement avec Simon voilà dans cette partie on parlera de loyer on parlera de dépenses énergétiques des ménages liés à l'isolation ou non des bâtiments mais premièrement je dépeins le tableau une note d'analyse de France Stratégie a mis en évidence la hausse de 5 points des dépenses pré-engagées des ménages entre 2001 et 2017 et le poids toujours plus prégnant au sein de ces dépenses du logement l'étude met aussi en évidence l'inégalité croissante entre des ménages pauvres et aisés face au logement notamment selon qu'ils sont locataires ou bien déjà propriétaires dégagés d'emprunts dans le premier cas le logement c'est environ 41% de leur budget tandis que pour les propriétaires plutôt 28% pourtant en 2020 la direction générale du trésor avait montré que le nombre de nouveaux logements construits dépassait le nombre de nouveaux ménages sur les dernières années d'ailleurs en 2018 on comptait 29 millions de ménages pour environ 36 millions de logements soit près de 2 logements sur 10 qui ne sont pas occupés en tant que résidence principale par un ménage dans les Hautes-Alpes c'est un logement sur 2 qui est une résidence secondaire or le foncier constructible est amené à réduire considérablement et rapidement avec pour conséquence potentielle une hausse des prix au mètre carré et donc une difficulté croissante pour se loger pour les résidents principaux déjà existants aujourd'hui et donc la première question de cette thématique quelles propositions pour garantir un accès au logement dans le département faut-il encadrer les loyers plus construire construire plus dense encadrer le nombre de résidences secondaires vos propositions Michel Philippot Moi j'ai travaillé pendant toutes ces années sur la question du logement en essayant de faire parler des mondes qui ne se parlent pas au-delà de votre analyse le logement et la construction c'est aussi 33% des gaz à effet de serre aujourd'hui il fait 37 degrés on est face au mur du réchauffement climatique et les plus gros leviers c'est le logement le transport la décarbonation de l'industrie et l'agriculture tous les sujets qu'on a pu évoquer Le logement quand je dis qu'il faut se faire parler des mondes sur le long terme évidemment nous on a des mesures extrêmement rapides au niveau national c'est effectivement la construction de 200 000 logements par an effectivement dans les Hautes-Alpes on serait plutôt à voir comment on peut travailler avec la question des logements vacants mais tout ça doit se faire en concertation donc pendant plusieurs années moi je viens de la société civile comme je vous ai dit j'ai d'abord été militant à côté de la plus grosse cimenterie d'Europe donc c'est pour ça que la question du logement m'a frappé parce qu'il y avait plein d'enfants qui étaient malades du cancer face à une manière de gérer la question de la construction et ça m'a énormément touché c'est ça qui m'a fait un jour partir dans un petit village où j'ai vécu beaucoup plus de l'autonomie et où j'ai tenté d'autres modes constructifs j'ai été très attiré parce qu'en fait on peut construire sans consommer des gaz à effet de serre on peut construire en stockant du carbone quand on utilise du bois ou par exemple de la paille de nos agricultures et même quand on travaille avec des matériaux crus la suite du logement aussi c'est énormément le chauffage ou la climatisation et donc j'ai voulu faire parler des mondes qui ne se parlaient plus j'ai été travailler j'ai été écouter des gens qui souffraient de l'artificialisation des sols c'était des gens qui étaient plutôt de couleur on va dire verte qui disaient il faut arrêter d'artificialiser des sols j'ai écouté la fondation Abbé Pierre qui disait malheureusement il faut construire des logements parce qu'il y a des gens à la rue il faut lutter contre la précarité énergétique parce que c'est une lutte sociale j'ai écouté des petits entrepreneurs qui n'en pouvaient plus parce que quand ils faisaient des appels d'offres à 30 000 euros il y avait toujours une multinationale qui engageait en sous-traitance des travailleurs détachés et qui n'arrivaient plus je vais dire à ces personnes-là perdre leurs appels d'offres et donc ne pouvaient plus être artisans parce que tout un monde s'effondrait la même chose pour des gens qui étaient producteurs de matériaux locaux parce que leurs matériaux étaient plus chers parce que quand ils voulaient travailler avec des matériaux locaux bien c'était plus cher face à la grande délocalisation du monde et j'ai écouté aussi des travailleurs du ciment qui vivaient la délocalisation du clincaire tout ça pour vous dire que dans ce monde plein de personnes à leur place qui votent de manière complètement différente n'en peuvent plus d'un certain marché qui dirige tout et de cette énorme mondialisation et donc il faut vraiment s'écouter l'un l'autre et c'est la même chose sur nos territoires ruraux sur la question de la place des territoires sur la manière de construire autrement parce qu'on a une urgence sociale devant nous on a une urgence économique et on a une urgence démocratique et donc c'est par la concertation de tous ces mondes que moi on a travaillé nous un programme commun dans la société civile qui aboutissait à la fois quand on mettait tous ces combats ensemble à la diminution on passe de 33% de gaz effet de serre en 2030 à plus que 13% on a fait une réflexion pour à la fois créer plein d'emplois dans ce secteur là et à la fois effectivement tout ça ça doit se refaire territoire par territoire pour réfléchir comment on s'y prend sur nos territoires pour un mieux-être de tous et pour lutter contre le réchauffement climatique contre l'artificialisation des sols et on a aussi une possibilité de créer des centaines d'emplois dans ce territoire-ci parce qu'on a du bois en abondance on a des carrières en abondance et on a de la pierre et nous pouvons être un territoire phare de développement économique sur ce sujet là Pascal Boyer est-ce que vous souhaitez réagir ou peut-être émettre vos propositions je rappelle la première question de cette thématique du logement quelles propositions pour garantir l'accès au logement dans le département est-ce qu'il faut par exemple proposer un encadrement des loyers construire plus construire plus dense ou encore encadrer le taux de résidence secondaire dans les communes oui bah écoutez plutôt de réagir je souhaiterais répondre moi aussi à la question parce que je pense que monsieur Philippot n'a pas le monopole du logement bien qu'il sorte de cette filière moi comme vous l'avez dit alors c'est 44% des résidences enfin du parc de logement qui est en résidence secondaire dans le département donc ce qui veut dire qu'on a quand même une marge de manœuvre justement pour loger et je pense notamment nos saisonniers et aussi des hauts alpins qui sont en manque de logement on sait très bien que ce parc n'est pas forcément aux normes on va dire environnementales et il faudrait certainement pouvoir le rénover et inciter les propriétaires pour rénover ces logements donc moi je pense qu'il serait important d'avoir peut-être une incitation fiscale qui permettrait à ces propriétaires de pouvoir rénover leur appartement et de pouvoir le mettre à disposition au niveau notamment des saisonniers aider aux alpins bien sûr qu'il y a un manque de logement impressionnant et important en France on est bien d'accord nous en avons construit nous en avons rénové nous avons ouvert un certain nombre un très grand nombre d'hébergements d'urgence aussi parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi qu'il y a aussi un besoin en hébergement d'urgence et notamment pour l'hiver et pour les personnes en très grande précarité et difficulté la crise Covid on va dire oui il faut tout mettre sur le dos de la crise Covid oui la crise Covid n'a pas aidé et a ralenti tous ces investissements qui devraient être faits moi ce que je il y a les logements sociaux aussi donc il y a un très gros travail qui est fait dans le département avec les bailleurs sociaux et il est important aussi de les accompagner il y a aussi les logements communaux les logements communaux dans chaque commune il y a toujours il y a il y a certaines communes qui ont encore des écoles à réhabiliter rénover mais ce que j'aimerais qu'on m'explique c'est que ces communes quand on augmente les salaires et que comme dans les collectivités territoriales nous avons effectivement une grosse part du budget des collectivités territoriales qui est la masse salariale quand on augmente les salaires comme certains programmes et comme vous voulez le faire monsieur Philippot avec vos programmes votre programme comment voulez-vous que les collectivités territoriales qui ont on va dire budgétisé un certain budget avec une masse salariale voilà qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont budgétisé puissent ensuite faire des investissements et notamment dans les logements communaux moi j'ai rencontré pendant 5 ans et je n'ai pas arrêté de les rencontrer et j'ai travaillé avec tous les élus et tous les maires de la première circonscription il y en a beaucoup qui veulent rénover leurs logements communaux oui il y en a beaucoup et à chaque fois c'est comment je le finance alors il y a les aides il y a des aides de subvention il y a la région qui subventionne il y a l'état mais il y a aussi une part d'auto d'autofinancement et quand la part d'autofinancement est réduite parce que justement la masse salariale risque d'être fortement augmentée et bien à ce moment là les collectivités territoriales auront du mal à pouvoir faire des investissements et aussi à participer à la création à l'augmentation du nombre des logements dans notre département Michel Philippot une réaction avant qu'on passe à la question suivante moi je n'ai pas spécialement envie de réagir ce que je sais c'est qu'il y a un autre monde qui est possible que celui du tout marché de toujours de la toute critique il est possible de réfléchir à la précarité énergétique et ne pas la donner à Bouygues et FI totale comme l'a fait le gouvernement avec je veux dire l'isolation à 1 euro qui pour finir a fait isoler simplement 12 000 logements je pense qu'un autre monde est possible c'est celui de la concertation c'est celui de l'écoute démocratique c'est celui de se regarder en face par rapport à la crise écologique et c'est celui du partage des richesses où 5 personnes ne gagnent pas autant que 28 millions de personnes et tout ça c'est du sens à refaire partout moi je viens de la philosophie j'étais prof de philo et je viens de la société civile je ne connais pas tous les enjeux je vais dire et toutes les maîtrises ça ne fait pas des années que je suis en politique et je voulais simplement redonner ce sens et cette direction face à tout ce que j'ai entendu voilà je peux réagir moi il y a 5 ans je venais aussi de la société civile et voilà j'ai été députée et voilà il faut plonger il faut faire un grand plongeon et il ne faut pas se retrancher derrière moi je ne sais pas parce que je viens de la société civile et puis que voilà non non quand on est député il faut être il faut être efficace et efficient dès le premier jour et c'est ce que nous nous avons fait en 2017 et c'est ce que nous ferons avec la continuité en 2022 je n'ai pas dit que je ne savais pas j'ai dit que je voulais construire avec tout le monde j'aimerais bien que mes phrases soient respectées non mais ce qu'il faut c'est qu'il faut vous voyez là on est quand même dans des urgences et je pense que la concertation c'est une chose mais on a quand même là on vient de parler de beaucoup de constats actuellement pendant ça fait presque une heure que nous parlons nous constatons qu'il y a des choses à faire en France des évolutions à faire pour les français qui eux ont besoin d'être protégés pour le pouvoir d'achat mais c'est aujourd'hui qu'ils ont besoin d'être protégés ce n'est pas dans la concertation et on n'attend pas on va dire je ne sais pas que la fin de la concertation pour protéger les français nous nous le faisons depuis le début de notre quinquennat nous avons augmenté nous avons augmenté le pouvoir d'achat en diminuant les impôts nous avons diminué le chômage depuis 2017 et là les preuves sont là et la concertation bien évidemment il est important de travailler avec les français et de travailler dans la concertation nous avons fait le grand débat nous avons fait la convention citoyenne donc la concertation oui nous la faisons mais nous faisons aussi de l'action alors je me permets d'intervenir parce que l'heure tourne il nous reste 2 minutes 30 environ Pascal Boyer plutôt un peu moins de 5 minutes pour Michel Philippot je ressente donc sur cette question du logement en introduisant une autre notion celle de lits froids c'est à dire ces lits à usage en partie touristique et qui représentent un vivier pour l'économie touristique puisqu'ils pourraient être loués mais en réalité ils ne le sont pas parce que les propriétaires ne le mettent pas parce qu'ils ne le souhaitent pas il y a différentes raisons à cela quelles sont vos propositions pour résoudre cette problématique qui est vraiment vécue comme telle pour le secteur du tourisme puisque ça limite évidemment le chiffre d'affaires potentiel des stations par exemple dans lesquelles on trouve parfois des pourcentages importants de lits froids Michel Philippot je ne maîtrise pas la question des lits froids c'est une question qui rejoint par exemple celle des résidences secondaires ou de la rénovation thermique des bâtiments alors je vais plutôt porter sur cette thématique là quels sont concrètement vous en avez déjà un petit peu parlé mais on va dire plutôt de manière assez large j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail des propositions que vous faites pour aider les français à rénover thermiquement les bâtiments avec l'intérêt évidemment en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre que ça représente nous c'est l'objectif principal aujourd'hui il n'y a eu que 12 000 isolations thermiques nous voulons monter à 700 000 isolations thermiques par an il y a une urgence parce que quand les personnes ne mettent pas de chauffage c'est ce qui va mieux mais nous ne voulons pas gérer ça par les entreprises nous voulons véritablement aider toutes les personnes précaires à pouvoir le faire réellement chez elles avec des aides et toutes les aides qui convient pour qu'elles puissent le faire mais c'est aussi avoir une réflexion de construire autrement parce que l'artificialisation des sols est aussi liée à la manière de construire et en même temps on peut isoler des bâtiments on peut construire des bâtiments qui à la fin de leur vie ne feront pourront devenir du compost je pense j'ai en tête comme je vous ai dit tout à l'heure autant au Yémen je vous ai parlé de Saint-Dillier-des-Vosges où il y avait des bâtiments qui n'utilisaient quasi plus de chauffage mais je vais vous raconter une petite anecdote au Yémen il y a des il y a des bâtiments qui existent depuis des milliers d'années qui font 12 étages en terre crue et à l'intérieur il fait 50 degrés dehors et on ne dépasse pas 25 degrés le modèle du monde qu'on a c'est pas spécialement de retourner à ça mais c'est d'avoir une réflexion complexe aujourd'hui quand on laisse faire le tout marcher à 2000 kilomètres de là à Dubaï c'est à l'image de notre monde et bien il y a des bâtiments de tours de béton et de verre qui font que on est dans un territoire il fait un peu plus doux que dans ces territoires extrêmement froids mais on doit tellement mettre des climatiseurs du matin au soir que la température extérieure a augmenté de 6 degrés 5 en 30 ans à dire qu'aux mêmes endroits on n'a pas besoin de climatiseurs et on peut vivre complètement de manière sereine et c'est tout un symbole d'un monde c'est à dire qu'on peut créer 36 000 choses et on peut être à côté de la plaque moi mon modèle ce n'est pas la concertation pour après ne pas écouter mon modèle c'est vraiment de co-construire avec tout le monde et d'agir dans l'urgence agir dans l'urgence face aux dégâts d'un monde et puis co-construire avec tout le monde Pascal Boyer je vous repose cette question sur la rénovation thermique des bâtiments quelles sont les propositions concrètes pour venir justement en aide aux ménages et particulièrement les plus démunis pour rénover leurs logements et augmenter leur confort thermique alors déjà je pense que le chiffre de 12 000 logements rénovés en France me paraît peu probable peut-être que c'est dans les Hautes-Alpes mais je n'ai pas le chiffre en tête mais c'est certainement pas 12 000 logements en France sur 5 ans effectivement ça serait vraiment très peu et ça voudrait dire qu'on n'aurait pas fait grand chose 700 000 logements par contre me semblent énormément ambitieux mais effectivement c'est là-dessus qu'il faudrait aller sur ce chiffre qu'il faudrait aller parce qu'effectivement vous nous parlez de terre crue de paille à la terre crue de bois pour la construction oui c'est bien on est d'accord mais il faut il faut trouver quand même des solutions qui soient où on puisse isoler les bâtiments qu'on isole ces bâtiments et ensuite on accompagne sur les nouvelles énergies moins coûteuses et moins carbonées donc les solutions effectivement c'est l'accompagnement avec ma prime rénov' nous l'avons fait déjà depuis le début du quinquennat ça a été un grand succès et cette prime rénov' est attribuée en fonction des revenus donc effectivement les personnes qui ont le plus de difficultés pour financer la rénovation de leurs bâtiments sont beaucoup plus accompagnées que les autres je disais aussi au niveau des logements sociaux on se rend bien compte que dans les Hautes-Alpes le coût de l'énergie et le coût du chauffage dans nos bâtiments l'hiver dans nos hébergements dans nos logements est beaucoup plus considérable que dans d'autres régions françaises donc effectivement il faut accompagner un maximum les personnes qui ont au niveau des bâtiments et des logements sociaux mais en même temps il faut aussi accompagner les autres les autres personnes au niveau au niveau des résidences secondaires effectivement les propriétaires de ces résidences secondaires ont quelquefois du mal à rénover leurs biens parce que des fois ça vient d'un héritage et puis que voilà il n'y a plus de prêt ou il n'y a pas eu d'investissement donc ils les laissent un peu on va dire pas tomber mais enfin ils ne font pas d'investissement particulier donc moi je pense qu'il faudrait plutôt faire de la comment dire de l'incitation pour que ces personnes-là puissent rénover isoler leurs bâtiments de manière à ce que d'abord ça puisse répondre aussi aux besoins des touristes le lit froid c'est le lit qui n'est pas occupé et un lit non occupé c'est un lit qui n'est pas rentable au niveau de l'économie touristique et au niveau de l'économie tout court de notre département donc l'idée c'est de les transformer alors il y a le lit froid et il y a le lit chaud et le lit chaud ça veut dire que c'est un lit qui tourne aussi bien au niveau de l'économie touristique ou de l'économie où on a des personnes qui vivent et qui font tourner l'économie ce lit est occupé par des personnes pardon qui font tourner l'économie des Hautes-Alpes aussi bien touristique ou économie traditionnelle enfin voilà donc ce qui veut dire qu'on se retrouve avec des lits qui ne tournent pas et il faut absolument que ces lits là soient c'est fini alors Pascal Boyer vous avez épuisé votre temps vous êtes à 31 minutes Michel Philippot à 27 47 je vous laisse donc si vous le souhaitez réagir aux derniers propos de Madame Boyer ou bien aborder une thématique de votre choix si possible en restant sur le logement la thématique qu'on aborde dans cette dernière partie je voudrais simplement dire qu'un autre monde est possible et qu'un autre monde est imaginable et souvent c'est par manque de création et par manque d'ouverture d'imaginaire qu'on ne peut pas y arriver on peut construire des maisons passives qui n'auront pas besoin ou très peu besoin de chauffage mais le problème de ça c'est qu'il y a des machines économiques et il y a le tout marché qui ne fonctionne peut-être plus parce que on consommera moins on va aller vers plus de sobriété effectivement un autre monde est possible on peut acheter des choses qui ne devront pas se jeter on n'est pas obligé toujours de consommer toujours plus de plein de choses mais pas parce qu'à un moment on n'y arrivera pas parce que comme je vous ai dit le tout marché fera qu'un jour les gens ne pourront plus se déplacer parce qu'il y aura une inflation sur le prix de l'essence tel qu'on la vit aujourd'hui ou parce que des gens ne pourront plus chauffer parce qu'ils auront froid dans leur maison je pense qu'un autre monde est possible mais qu'il est à construire ensemble et qu'il est à réfléchir ensemble quand je parle de concertation c'est pas pour après impliquer les lois du marché c'est pour inventer un autre monde c'est pour construire autre chose on se trouve devant des défis de notre civilisation qui sont la crise climatique qui sont la crise sociale où aujourd'hui il y a une économie qui part complètement à volo et qui n'est plus dans le réel parce que quand je parle de 5 personnes qui gagnent autant que 28 millions et la difficulté que j'ai eu ce soir c'était justement de pouvoir essayer de montrer que moi ce que je veux c'est une implication dans l'économie réelle c'est-à-dire l'économie des Hauts-Alpins l'économie des personnes qui vivent dans les Hauts-Alpes et personne n'est intéressé par cette économie en bourse qui tourne à volo et qui tourne toute seule et des gens qui sont uniquement attachés à leurs dividendes et à recréer des choses donc il y a moyen de créer quelque chose hors de ce monde-là et c'est pour ça je dis qu'il faut parler tous ensemble c'est pour créer cet autre monde c'est pas pour se concerter et après décider autre chose c'est véritablement pour faire face aux défis de notre temps voilà je voulais dire ça c'était la synthèse philosophique de ce que je voulais un peu amener c'est la fin de cette émission débat entre Pascal Boyer pour Ensemble et Michel Philippot pour la NUPES tous deux candidats à la fonction de député sur la première circonscription des Hauts-Alpes demain sur RAM 05 le deuxième débat entre Capucine Mounal NUPES et Joël Giraud ensemble sur la deuxième circonscription a été annulé à la demande de Capucine Mounal pour des raisons de santé je précise que Patrick Takerkart était à la technique aujourd'hui et Marcel Morard à l'aide logistique pour RAM 05 merci Pascal Boyer et merci Michel Philippot d'être venu débattre sur RAM 05 merci 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 Sous-titrage ST' 501